... Quel est votre prénom ? Je m'appelle Elodie. Quel métier pratiquez-vous ? Je travaille dans les espaces verts. Qu'aimez-vous dans ce métier ? J'aime la taille, la tente, la plantation, tout dans le métier. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que cela serait plus facile ? Oui, je pense que ce sera plus facile pour moi, pour les grosseurs et la maintenance. Considérez-vous que vos collègues du sexe opposé vous traitent différemment ? Oui, ils me traitent différemment puisque je suis une femme, bien sûr. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans votre métier ? Oui, il y a plus d'hommes que de femmes dans mon métier. En tant que femme, quelle qualité avez-vous de plus que vos collègues ? La qualité que j'ai de plus de mes collègues, c'est la finition de désherbage, de plantation et de la taille. Quel est votre prénom ? Mon prénom c'est René. Quel métier pratiquez-vous ? Je suis coordinateur ADSEM et agent d'entretien de la ville de Beauchamp. Qu'aimez-vous dans ces métiers ? Comme beaucoup de personnes, le contact avec les agents qui travaillent pour la ville. Si vous le pouviez, changerez-vous de métier ? Franchement non, j'aime bien ce que je fais. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que cela serait plus facile ? Non, je pense que ce serait un petit peu plus difficile parce qu'il y a quand même le fait d'être un homme et de gérer beaucoup de personnes et surtout beaucoup de femmes. Considérez-vous que vos collègues du sexe opposé vous traitent différemment ? Peut-être, je ne peux pas te dire oui ou non. Je ne sais pas comment ferait une femme à ma place. Quel est votre prénom ? Khalil. Quel est votre métier ? Je viens de ménager. Combien d'années d'expérience avez-vous dans ce métier ? Ça fait 12 ans. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans votre métier ? Oui, plus femmes dans votre métier. Est-ce que c'est facile de faire ce métier ? Non, je ne suis pas facile. Est-ce que c'est facile de travailler avec des femmes et d'avoir une femme-chef ? Travaillez avec moi en normal. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Isabelle. Quel métier pratiquez-vous ? Je suis éducatrice sportive. Qu'aimez-vous dans ce métier ? Enseigner le sport aux enfants de tous niveaux, que ce soit au niveau du club ou au niveau des écoles. Si vous le pouviez, changeriez-vous de métier ? Non, j'ai eu la possibilité mais je n'ai pas envie. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que cela serait plus facile ? Ça serait différent, effectivement, dans mon métier, j'ai beaucoup travaillé avec des éducateurs sportifs au masculin. Il y a beaucoup moins de femmes, mais je pense que non. C'est aussi simple pour les femmes que pour les hommes, dans ce métier-là. Avez-vous un souvenir à nous partager ? Alors oui, j'ai un très bon souvenir. Je travaille dans le club de gym. Et c'est vrai qu'on dit que la gymnastique, c'est plus un sport de filles. Et finalement, on a eu un garçon qui a commencé la gym à deux ans et demi et qui a fait pratiquement presque 30 ans de gym avec nous. Donc comme quoi, les garçons s'intéressent aussi à ce genre de sport. Considérez-vous que vos collègues du sexe opposé vous traitent différemment ? On va dire que non. Enfin, si, quand ils ont certaines blagues à se raconter, ils la racontent entre eux, mais sinon, ils sont très gentils avec moi. Quel est votre prénom ? Je me prénomme Alexandre. Quel métier pratiquez-vous ? Je suis agent administratif. En quoi consiste votre travail ? Je suis agent administratif au sein de l'administration générale. Je m'occupe du suivi du courrier, entrant, sortant. J'ai diverses missions, telles que l'inscription aux élections électorales. Je fais pas mal de courriers réponses, donc beaucoup d'administration. Qu'aimez-vous dans ce métier ? J'aime la diversité. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans votre métier ? Il y a beaucoup plus de femmes. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que cela serait plus facile ? Je ne pense pas, la même chose. Considérez-vous que vos collègues du sexe opposé vous traitent différemment ? Absolument pas. Elles continuent à parler entre elles comme si j'étais moi-même une fille. Donc des fois c'est un peu bizarre, mais non, pas de problème. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Claude. Quel métier pratiquez-vous ? Je suis professeur des écoles et j'ai l'habitude de dire que je suis aussi directeur d'école, donc je suis enseignant. Qu'aimez-vous dans ce métier ? J'apprécie beaucoup les échanges avec les élèves, apporter un savoir, les voir évoluer. C'est le contact avec les élèves qui m'apporte. Si vous le pouviez, changeriez-vous de métier ? Le métier que j'exerce aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que je faisais il y a 39 ans. Ça évolue tout le temps. Les méthodes ont changé, mais pour ma part j'ai toujours souhaité être enseignant. Et c'est un métier que j'apprécie beaucoup et je n'ai pas l'intention de changer pour l'instant. De toute façon, il est un peu tard. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que cela serait plus facile ? Alors il faut savoir que la profession d'enseignant est féminisée à 80%. Donc voilà, les hommes sont en minorité, mais j'apprécie beaucoup les contacts avec mes collègues féminines. Donc tout se passe bien au sein de l'équipe. Considérez-vous que votre collègue du sexe opposé vous traite différemment ? Pour moi, il n'y a pas de différence. On se dit calmement, clairement les choses. Les contacts sont chaleureux, cordiaux, donc il n'y a pas de souci. Et le respect est mutuel, donc tout se passe bien. Quel est votre prénom ? Je me prénomme Romain. Quel métier pratiquez-vous ? Je suis instituteur. Qui met vous dans ce métier ? Ce que j'aime, c'est pouvoir faire ce que je veux. Dans le secteur privé, on doit faire ce qu'un patron nous demande de faire. Là, je suis libre de faire exactement ce que je veux. Si vous le pouviez, changeriez-vous de métier ? Oui et non. Non, parce que j'adore mon métier. Et oui, parce que je suis passionné par plein de choses. Donc j'aurais aimé devenir écrivain. Mais comme je suis en retraite dans trois ans, j'espère devenir écrivain dans trois ans. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que cela serait plus facile ? Plus facile, oui, mais pas pour tout. Plus facile parce que les femmes sont plus maternelles et donc les maîtresses ont un contact plus facile avec les enfants. Par contre, le fait qu'il y ait 80% de femmes dans cette profession fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais eu un maître comme enseignant. Et autre chose, comme je suis un petit peu moins sérieux que les maîtresses, les maîtresses sont très sérieuses, j'ai peut-être un petit peu plus d'humour. Mais il y a quand même quelques maîtresses qui ont du mot. Considérez-vous que vos collègues du sexe opposé vous traitent différemment ? Alors oui, effectivement, mes collègues du sexe opposé me traitent différemment. Mais pas parce que je suis un homme et elle une femme, c'est parce que j'ai des attitudes différentes. Mais dans la mesure où je leur rends beaucoup de service, donc elles ne m'en veulent pas et finalement tout se passe très bien. Que l'on soit fille ou garçon, y'a pas de raison, y'a pas de raison.